A la une aussi, ces deux députés de la majorité présidentielle qui ont usé de leur droit d'aller visiter la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglone dans les Raux, dont le personnel dénonce régulièrement la surpopulation carcérale et le manque de moyens. Carolina Gullot et Juliette Meurck les ont suivis. C'est leur première immersion dans le monde carcéral. Les deux députés et Rolte exercent leur droit à visiter la maison d'arrêt. L'état des centres de détention en France est montré du doigt dans toute l'Europe. Je veux faire remonter un peu toutes les problématiques sur le système carcéral, parce qu'on est très loin derrière tous les pays européens. J'ai envie de discuter, de partager et de connaître le quotidien et d'être sur le terrain. Le quotidien des détenus et du personnel de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglone, c'est d'abord un constat. Une surpopulation carcérale. 900 personnes sont détenues pour moins de 600 places. Certains prisonniers dorment à même le sol, faute de lits suffisants. Il vous manque des places, il vous manque du personnel, il vous manque du moyen. Depuis la création de la maison d'arrêt en 1990, jamais le nombre de détenus n'avait été aussi élevé. Déficit aussi de personnel, il faudrait théoriquement 30 gardiens de plus et le double de surveillants-chefs pour travailler dans des conditions acceptables. Une situation dont souffrent aussi bien les prisonniers que le personnel. Oui, on sort le manque du personnel, on ne répond pas à nos attentes. Là, on entend quelqu'un crier, voilà, ça peut arriver. Tout potable. Dans cette cellule d'où émanent les cris, un détenu atteint de troubles mentaux. Faute de place, un hôpital psychiatrique, des malades mentaux purgent leur peine en prison qui n'a pourtant pas vocation à accueillir ce public. Une situation qui ajoute à la tension. Tension dans la cellule, en dehors de la cellule, sur la coursive, dans les activités, cette tension qui est génératrice, évidemment, de conflits entre les détenus et entre le détenu et le personnel. Si un prisonnier est bien, il sera mieux réinséré. Et pour moi, c'est le plus important. L'État n'ignore pas cette situation, souvent dénoncée par les syndicats de la maison d'arrêt. La visite des parlementaires résonne ici comme une promesse de faire changer les choses. L'histoire dira si des moyens suffisants sont débloqués.